Paul KB, bonjour, bon matin. Bonjour, bonjour. Bon, le café est bon. Comment vous allez? Bon matin chez vous. Bon, j'arrive pas à mon téléphone. Ne regardez pas le bazar en arrière. Bon, je suis là. Comment vous allez? Nicole Condolo, ça va bien? Bon matin, bon matin chez vous. C'est pas bien rémuné, là. Qui est-ce qui est là? Bon, c'est partagé sur la grande page. Désormais, c'est ici que je fais, mais... Ouh là là, j'ai encore oublié de mettre, comment on dit ça? Ma nouvelle page. Mais c'est pas grave, je vais en faire après. Adjara, tout diallo. Vous allez bien là? Merci pour les coeurs. Bon matin chez vous. Bon, ne regardez pas le bazar en arrière, là. C'est le stock pour les vifs qui est rentré. Ouais, comment on dit ça? Les contenants, pardon, ouais, c'est ça. Les contenants, comme je vous ai dit, les vifs arrivent la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, les vifs sont là. J'ai pas eu le temps de les ranger, là. Salut, Dumbia. Ah, Bertine Payet, merci beaucoup. Bon, je vais épingler. C'est gentil, là. Ok, je pense que j'ai épinglé, c'est déjà. Merci beaucoup. Ok. Avant tout, je voudrais remercier tous ceux déjà qui sont impliqués dans cette cause pour le pain. En l'occurrence, Bertine Payet. Je ne peux pas vous citer parce que vous êtes nombreux. Nombreux de nombreux. Je voudrais remercier M. Joseph depuis Gatineau, le seul homme au Canada. Oui, 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 je le dis. Le seul homme qui a contribué ici au Canada. Ouais. Contrairement à ce que les gens croient quand on parle des trucs sur les réseaux sociaux, les hommes ne s'intéressent pas. Oh, que non, 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 non. Quand on fait des trucs sur les réseaux sociaux, c'est parce que je dis, je ne veux pas me, comment on dit ça, je ne veux pas me proposer, ça dit, me décréter une coach. Sinon, les affaires que des hommes viennent m'expliquer ou bien que des femmes, les problèmes que des femmes viennent m'expliquer, très souvent, quand ça me dépasse, je dis, toi, il faut que tu consultes un spécialiste. Quand c'est les affaires de violences conjugales ou bien quoi, 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 je m'implique, j'explique. J'essaie de donner des conseils parce que j'ai reçu des coups dedans. Mais quand c'est des sujets trop sensibles, je dis aux gens, je crois que c'est mieux que tu consultes un thérapeute, un spécialiste, il pourra mieux t'aider. Pour vous dire que vous êtes nombreux, les hommes ici au Canada, que je soutiens, qu'ils m'écoutaient, ça dit, qu'ils prenaient du positif dans ce que je dis, les affaires d'immigration, où vous m'appelez pour me demander, vous êtes nombreux. Mais au-delà, comme on dit, de ce flux de personnes, c'est une seule personne, M. Joseph de Pugatino, qui a été le seul homme. Abigan, les hommes ont contribué. Oui, Abigan, j'ai beaucoup d'hommes qui ont contribué. Le seul homme ici au Canada, de mes connaissances, de tout, 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 le seul ici au Canada qui a contribué, qui a dit, pour la cause que tu fais, ce monsieur, ce n'est pas la première fois. Quand je fais la cause du bébé d'engrais, il a aussi contribué. Je t'énerve vraiment à te dire merci. Merci à tous ceux qui participent à cette oeuvre-là. J'ai rencontré mon impacté, comment on appelle ça, Sidibé, Fantasidibé Miracle. Je l'ai rencontré à Québec ce week-end. J'étais contente. Des femmes simples, des femmes vraies, des femmes caractérielles, des femmes, ça dit, des femmes qui apportent quelque chose dans leur société, qui te suivent. Comme on dit, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les vues. Maintenant, comment personnifier ces vues-là ? C'est de ça qu'il s'agit. Merci encore à vous toutes, à toutes ces personnes. Je sors ce pagne aujourd'hui parce qu'au Canada, il m'en reste que, il m'en reste, comment on dit ça, deux complets, six morceaux de pagne qui me restent au Canada. Ça veut dire que tout le lot que j'ai envoyé est en train de partir. Aux États, il y a une, toi qui es dans l'Ouayo, pardon, j'ai perdu ton message. J'ai déjà préparé ta commande, tu vas la recevoir le 27, mais il faut qu'on se parle pour que je prenne ton adresse. Vous qui avez commandé aux États, merci, merci, merci beaucoup. Pour vous dire que le pagne se porte très bien ici au Canada, le stock est en train de finir. Je vais récupérer le stock qui est à Bidjan. Voilà, quand je vais revenir des vacances de Noël, des vacances de fin d'année, je vais récupérer le stock qui est là-bas. Tranquillement, je vais le vendre. Quand je vais finir de vendre, je vais vous dire un gros merci et puis moi-même, je vais compléter pour terminer mon oeuf. Merci beaucoup, Bertine Payet. Ma petite soeur, depuis la France, partout, je vous dis infiniment merci. C'est ça. Depuis que je suis venue sur les réseaux sociaux, honnêtement, quand j'entreprends quelque chose, ça va jusqu'au bout. J'ai vu juste le bébé d'engrais. Comment vous avez réagi? Je tenais vraiment à vous dire merci parce que c'est touchant. Voilà. Donc, c'est ça. Il m'en reste juste six morceaux de paille ici au Canada. Les autres vont rentrer aux Etats-Unis et puis quand je vais revenir de mes vacances, je vais chercher à récupérer le stock de Yopougon parce que celle d'Abobo n'a plus grand. Celle de Cocody qui guette, elle n'en a plus mais il y en a encore juste un peu. Mais je vais juste prendre le stock de Yopougon qui est avec Madame Latz parce qu'elle a encore un gros stock. Vous, les gens de France, les femmes de France, vous êtes nombreuses, vous m'avez rejoint. Vous rejoignez aussi ma correspondante qui est Edith Tiffon à Paris. Vous la rejoignez pour dire vous voulez le paille. Elle vous réserve. Vous ne venez pas. Donc, je dis, il faut laisser. Elles vont revenir. Peut-être elles sont occupées. Il faut laisser. Quand je vais finir avec le Canada, je vais plus faire la promotion pour que les pailles de la France ne soient plus sorties. Merci encore. Quand j'ai vu qu'il me restait six morceaux de paille, je dis, bon, on est en train d'aller tranquillement. C'est ça. Tout ce que vous voyez en arrière, c'est le bazar. C'est les contenants pour les vifs qui sont rentrés hier. C'est un gros lot. J'en ai mis en bas et puis bon, là, j'ai laissé en haut ici pour pouvoir remplir les djoumblés hautes et puis ranger ça le temps que ça arrive. Les vifs vont être là, comme je dis, la semaine prochaine. Les vifs seront là. Faites vos commandes. Dans tous les cas, j'ai déjà reçu beaucoup de commandes. Comme j'ai dit, quand ça arrive là, ceux qui ont déjà réservé, tac, 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 moi, je livre jusqu'au 22. 22 là, je prends ma fille, nous, on est partis. La vie continue. Donc, comme je vous ai dit, il y aura la tchèque, de bon la tchèque, 4,50$ toujours. La graine pilée, 3,50$. Ah oui, la graine pilée, ça a monté un peu parce que là-bas, ça m'a coûté très cher pour cette fois-ci là. Donc, c'est monté, on a mis un peu dessus. 3,50$ la graine pilée. À part ça, le reste reste-t-il. Le djoumblé, il y aura du djoumblé 5$. Il y a les graines de, comment on appelle, les graines de mille pour les bouillies et puis, il y a ceux pour les deguet, pour faire le deguet. Le deguet, c'est déjà cuit, là, pré-cuit. Et puis, c'est déjà bien cuit et puis bon, c'est prêt pour être, prêt déjà pour faire le deguet. 5$. Le bisap, 5$. Niamankoudi, la pâte de gin, le niamankoudi, oui, c'est ça, le jus de gingembre, la pâte de gingembre, 5$. Le piment, 5$. Crévettes séchées, 6$. Quoi d'autre là? De beurre de karité, 5$. Le beurre de cacao, 5$. Il y aurait un peu de tout. Un peu de tout. En tout cas, vous serez très servi. Il y aura du poisson-ton. Ouais, poisson-ton fumé frais, il y en aura. Il y aura l'arrêt, il y aura les brochets. Les gens de Québec, je ne sais pas, vous faites promesse parce que mon temps qui m'est imparti. Voyez-vous, si les vives arrivent la semaine prochaine, le roi a dit, « Fais l'effort, il faut voir comment tu peux livrer. » Ça dit, « Je m'en vais à Québec un vendredi soir. » Habitant de Québec. Mais je vais vous confirmer ça selon le jour où le conteneur va sortir. Je vais partir un vendredi soir. Vous savez, la conduite, moi, c'est ma passion. Voilà, j'ai fini le travail, j'embarque tout. Vendredi soir, je m'en vais à Québec. Samedi, moi, je vous livre et puis je rentre ici. Mais je vais vous confirmer ça. Voilà. Parce que je veux évacuer le poisson avant de partir en vacances. L'antiquette, lui, il peut rester. L'antiquette, avec tout le reste, le monsieur peut vendre ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon matin, bon matin. Comment vous allez? MK Secrets, je t'appelle ici. Oisimement, je t'appelle ici. Partagez le direct. Taguez-moi MK Secrets, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Taguez-moi la femme du banquier. N'est pas femme de banquier qui veut. Taguez-la-moi ici. La petite soeur. Taguez-la-moi. Je vais lui parler. Il y a parlé. Je vais lui parler encore ici. Mes amis, la saga, oui, je vais appeler ça une saga, ça continue. Au défenseur de Eka, il y a un adage chez moi qui dit, quand on est en train d'enterrer le bossu là, et puis tu es bossu là, il faut t'approcher pour bien regarder, pour voir le bossu. C'est un bossu qui est moi, moi aussi je suis bossu. Tu regardes bien. Et puis, tu sais comment on enterre le bossu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ma vidéo est carcérale défendue. Cette vidéo encore là, elle n'est pas effacée. Si aujourd'hui là, je prends cette position là, après quand elle finit cette vidéo, où je dis, je défends une petite soeur, tout et tout, elle est traînée dans la boue. Vous savez, MK Secret, son direct qu'elle a fait, où elle a dit, j'ai eu pitié. Je ne sais pas si c'est le mot pitié, mais comprenez là, dans sa condition là, ça dit, c'est sa façon à elle de s'exprimer. Sinon moi, comme ça, j'ai toujours dit, j'ai défendu Eka par compassion. Ah oui, tu ne veux pas qu'on te le dise, mais dans le temps où on te traitait, tout le monde était sur ta tête là. Elle a l'employé le mot pitié, mais nous autres, on emploie la compassion. Donc si c'est le mot pitié qui t'avait frustré, et puis tu étais venu, ça lui fait un direct, où tu avais vu 37 000, comment je les appelle, 37 000 oiseaux migratoires, des oiseaux qui se promènent partout, des aventuriers, tu les avais vus, tu t'es dit, bon, c'est l'occasion de saisir, et puis descendre une petite soeur. Mais moi, je viens de te dire, quand on t'avait défendu, c'est le mot pitié qu'elle a employé là, c'est compassion, en bon français. C'est ce qu'elle voulait juste dire. Tu crois que, pourquoi j'avais mis mon dos, pour qu'on m'insucine les réseaux sociaux pour toi ? Ma chérie, c'était la compassion, c'était pas quelque chose d'autre. Quand on dit compassion, c'est que quelque chose se passe, ça te fait mal, ça dit, ton coeur saigne, c'est comme ça qu'on était venu te défendre. Mais aujourd'hui, sans te le dire, aux nouveaux défenseurs, il y a des nouveaux qui sont rentrés dedans, ah, votre bonne arrivée, faites votre route, tranquillement, faites votre part. Mais comme je dis, aujourd'hui, c'est MK Secret qui est comme le bossu, qu'on est en train d'enterrer, entre griffes. Donc, si tu es bossu, que tu es défenseur des cas, que tu es bossu, il faut bien regarder. Pas être des mains là, ça va être ton tour. C'est là qu'il m'arrête. Sinon, ma chérie, le pitié qu'elle avait dit, c'est la compassion qu'elle voulait dire. Elle ne voulait pas dire autre chose. Voilà. Pourquoi je n'ai pas réagi quand elle a fait son direct de 37 000 cas ? C'est ça que vous prenez, 37 000 cas qu'elle a fait son direct. Pourquoi je n'avais pas réagi ? J'ai dit, il y a son événement qui est là. Donc, l'essentiel, c'était l'événement. L'essentiel, c'était l'événement. Pour que l'événement marche tout et tout. Bref, nous tous, on a assisté. Laisse ça, ma chérie. Il faut laisser ça. Il y a un, il y a un, il y a un, il n'y a pas lire le commentaire. Il n'y a pas lu le commentaire. Il doit m'insuter. Pour que quelqu'un t'insute et puis tu aille, il faut regarder si tu réponds, c'est ça qui est important. J'allais répondre à qui, il ne répond pas à quelqu'un. Il ne répond pas à quelqu'un. Je donne mon analyse et puis ça chauffe pas. Maintenant, comme je l'ai dit là, quand j'ai fini de faire ma vidéo là, le reste là, je te donne le dos. Voilà le bagage qui m'attend. Tout ça, il doit remplir ça. C'est des commandes des gens. C'est ça qui est important. Il n'y a rien qui répond à qui. Il ne répond pas à quelqu'un. Donc, comme je le disais, c'était l'événement qui était important. Mais, on a vu comment les choses se sont passées. Bref, ce que j'ai apprécié, quand vous êtes sortis de cet événement-là, au-delà de tout ce qu'on a vu, vous qui étiez sur place, vous êtes sortis avec des bons commentaires. Ça, c'est une bonne chose. On apprécie ça. En tout cas, moi, personnellement, j'ai aimé toutes les petites soeurs, les petites soeurs qui étaient parties, tous les directs que vous avez fait pour glorifier l'événement. C'est ça qui est bien. On ne va pas à un événement où on était dedans et puis on sort avec les mauvais commentaires. Donc, j'étais partie pour dénigrer. J'étais partie pour regarder l'aspect négatif. Donc, vous avez très bien fait. En tout cas, c'était une très belle communication. Mais, MK Secrets, je tenais à te parler ce matin. Ma chérie, il faut oublier les conséquences de l'échec. Si tu veux aller de l'avant, il faut oublier les conséquences. Quand on dit oublier les conséquences, là, pourquoi il y a eu les conséquences? Il ne faut pas, ça dit, il ne faut pas tabler dessus. Il faut juste tirer les leçons. Tu comprends? Parce que l'échec, là, ça fait partie intégrante d'une réussite. Quand tu as investi dans quelque chose, l'échec qui vient, pourquoi il y a eu des investissements, il y a eu sur les réseaux sociaux, il y a eu que je vends les casquettes, je vends quoi, les trucs du Canada, j'ai vendu un peu, le stock est resté dans ma main ici. Oui, c'est vrai, le premier tour, ça marchait. Mais quand il commandait le deuxième tour, c'était un échec. Mais j'en ai tiré les leçons. Tu comprends? Donc, ne prends pas aujourd'hui l'échec comme quelque chose, ça dit, ça dit, évite de confondre même toi, même ta personnalité avec tes échecs. Tu as une personnalité, c'est ta personnalité, là, aujourd'hui, qui t'a causé tous ces problèmes-là. Tu comprends? Voilà, c'est comme, on a beau te dire quoi, et puis quand tu fais tes directs, ma chérie, à qui est-ce que tu réponds? Que dit-ce? Qui est-ce que tu réponds? Jolie femme. La femme du banquier. À qui tu réponds, là-bas? Tu réponds à qui? J'ai dit aux oiseaux migratoires, c'est à eux que tu réponds? C'est à eux que tu réponds, eux qui n'ont pas été capables. Des femmes qui te disent, oui, parce que quand on dit écalante, c'est quoi? La majorité, c'est des femmes, la majorité écrasante, c'est des femmes qui n'ont même pas été capables d'aller honorer leur star. C'est à ces personnes, toi, tu viens répondre si tu en dirais et puis tu te mets dans un état et puis tu pleures comme ça. Oui, c'est normal que tu pleures. D'ailleurs, ce sont tes pleurs aujourd'hui qui font que nous, on vient te soutenir parce qu'on sait comment ça fait mal quand tu enlèves pour entreprendre. On sait comment, ça dit, écoute, on sait comment c'est dur, les échelles dans un entrepreneuriat. On sait comment c'est. Donc, on ne peut pas rire de toi. Pourquoi on va venir rire de toi? Tu comprends? Tu viens répondre aux moutons, aux produits qui n'ont même pas été capables d'aller payer les 50 euros, les 200 euros dans une salle pour remplir une salle qui n'ont pas été capables. M.C.R. Toi, tu viens répondre à la femme du banquier à ton digne mari aujourd'hui, elle est traînée sur les rues. Ok, oui, oui, oui. Ton mari, c'est un monsieur qui est bien, un monsieur qui est correct. Tu comprends? Je suis là pour te parler. Il faut tourner la page avec cette affaire-là. Tourne la page. Faut t'asseoir seulement, tu vas regarder. Ce n'est pas moi qui ai défendu le cas aujourd'hui, c'est moi qui suis là aujourd'hui. Je sais ce que j'ai appris après. Je sais ce qui a été dit à mon encontre, mais moi, je fais une pédifique pour venir m'asseoir pour dire, voici ce qu'elle m'a fait. Voici les voix. Il fonctionne pas en voice. Moi, je ne connais pas ça. Vous n'allez jamais me voir sur les réseaux sociaux pour venir me voice de quelqu'un. On a dit à mes voix sur les réseaux sociaux. Vous m'avez vu, je suis venu. La personne qui a mis mes voix, j'ai appris ici beaucoup. Je ne vais jamais mettre et j'ai dit que ce sujet-là, il est clos. Moi, je suis là aujourd'hui pour te parler. Salut! On était comme dans les chevaux sont. On était comme remplis là. Vous êtes venus, vous avez vu le cheval qui était gras, qui était beau, qui était chauve, c'est lui que vous avez pris. C'est comme favori. Alors que nous, il était le outsider. Le cheval que vous avez pris pour parier là. Vous avez regardé c'est qui était beau sur le cheval. Comme c'était le plus dodu parmi nous les chevaux, vous avez dit que c'est lui. C'est vous que vous vous êtes fait avoir. Toi et ton mari vous vous êtes fait avoir. Vous êtes fait avoir parce qu'il brise sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Que ce soit 40 000 euros que tu as mis au, que ce soit 15 000 euros, que ce soit 12 000 euros dans un mari, ce n'est pas important parce que c'est tout de même de l'argent. Ah oui, 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 oui. Vous avez parié sur le favori alors que c'était le outsider. C'est-à-dire c'était lui qui était à côté, qui n'était pas en forme. C'est ce que ça a donné. C'est ça qui est ça. Donc ma chérie, si ça a échoué, ça a échoué. Et chez nous on dit au prix, ça n'a pas marché par toutes. Tu comprends? C'est le cœur et puis passe là-dessus petite soeur. Je suis là pour te parler du fond du cœur. De toute façon, tu m'as dit grand soeur, je t'aime beaucoup, je t'aime en secret. Tu vois, moi je t'aime beaucoup. Tu comprends? Je vois des gens qui disent non, son mari c'est un quoi? Un banquier c'est quoi? êtes-vous sérieux là? Are you serious? Un banquier c'est quoi? Donc il n'a pas fait des études, rien. la banque où il travaille là-bas en France, c'est la banque de son père. Arrêtez de minimiser les gens. Vous comprenez? Lui au moins il est banquier. Il est banquier et puis il fait ses affaires à côté. Vous n'avez jamais parlé le mari de MKCK. On peut, on peut, si vous voulez inciter là, dites-lui tout ce que vous voulez, mais laissez son mari en dehors de ça. Pensez monsieur qui est correcte. Je dis qu'on pourrait de correcte. Il te parle là, il n'y a pas un mot plus, ça lui est plus haut que l'autre. Hein, monsieur qui place les mots là où il faut? Il dit, ça comme ça, elle est, comme vous la traitez, elle ne s'est pas parlé français, mais il y a d'autres qui sont parlé français, qui sont dans la écalante là. Il n'y a pas Pigny pour vous là, il n'y a pas quelqu'un pour vous dire aïe, me fou, pour vous dire bonjour mademoiselle, il n'y en a pas. Vous comprenez, il n'y en a pas là-bas. Vous n'êtes de bon à rien là-bas, on vous a vu, vous n'avez pas été capable d'aller honorer votre star et vous venez pas aller à la digne femme d'un banquier. Hein? La femme d'un banquier qui a son foyer, qui a sa maison, qui a tant, 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 comme a dit son mari Monique, j'attends que les enfants sont un peu grands, elle va retourner un peu à l'école, mais pour le moment vous mettez la fille d'un état quand elle était en train de défendre votre star là, vous l'aviez mise en haut non? Hein? Quand elle la défendait là. Donc aujourd'hui, si quelque chose ne va pas, mais qu'elle s'exprime, laissez-la s'exprimer et puis elle fait une fois même pour ne pas venir dire la preuve jusqu'à aujourd'hui là. MK Secret n'a même pas ouvert la bouche pour dire que la salle n'était pas pleine. Est-ce qu'elle a ouvert la bouche pour dire ça? Elle n'a pas encore dit ça quelque part? Peut-être qu'elle a dit ça? Moi, je ne sais pas. En Paris, non? Elle donne vue, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que vous faites pour elle? C'est ça qui est important. Tu n'as pas de vue. Oui, moi, je n'ai pas de vue. J'ai mes 400 personnes qui me regardent, mais là, on parle de la vraie vie. Vous comprenez? Dans la vraie vie, quel est l'apport que vous lui avez apporté? Vous ne lui avez rien apporté. Vous n'êtes pas capable de lui apporter quelque chose pas à toutes. C'est ça qui est la vérité. Hein? Vous êtes capable de lui apporter quelque chose plus aujourd'hui. Ça passe ici. Ça passe ici. Elle doit en gauche à droite. Elle doit de l'argent. Elle doit de l'argent avec des mois de l'argent. Tout et tout. Elle resta aussi de l'argent. Hein? Une stade demande l'argent. Non, une stade demande pas l'argent. Une stade c'est avec les banques qui est faible. C'est ça que ça. Une stade c'est les banques. C'est pas dans la main de quelqu'un prête moi et puis il a été remboussé. vous comprenez ce n'est que du virtuel donc tu comprends ce n'est que du virtuel de virtuel donc ma chérie moi je tenais à te dire ne tombe pas ne tombe pas en dépression comme je le disais ne tombe pas en dépression pour venir pleurer tout et tout notre salut ne confond pas des échecs avec qui tu es c'est ça c'est ce que je vais te dis ce matin parce que tu es une bonne personne petite et mk secret tu es une très bonne personne ça dit oui c'est vrai que c'est pas t'exprimer c'est correct il ya des personnes qui sont pas arrivés loin l'école mais qui ont ça dit que tu ont le moins de l'action l'idée qu'ils sont tellement de personnes ça les grandes connaissances dans les grands pays avant là c'était pas c'était des femmes qui n'étaient pas arrivés loin à l'école mais est ce qu'on pouvait s'arrêter à côté d'elle on peut pas s'arrêter donc moi je suis là pour t'aider courant à toi c'est comme ça c'est les réseaux sociaux c'est comme ça quand tu donnes ta poitrine pour une personne dans le temps tu entends les données là tu es ovationné par le camp on connaît les réseaux sociaux donc tu devrais pas surprise mais aujourd'hui c'est qu'elle est en train de dire les autres la regarder je vois je dis on est suite on l'insuite elle c'est pas lui elle est comme ça on prend aussi ça j'en reviens pas là j'en reviens pas nous nous sommes des blogueurs tout ce qui vient sur les réseaux sociaux on en parle dans ces trois ça te fait mal là ben tu vas ailleurs renommé ma oasis est ce que je t'appelais ici un moment voisine est je t'ai pas appelé ici et on voit une fille qui est vous parlez de nous en fait de la récupération mais qu'elle est venue pour vous parler dans le dossier des 37000 cas qu'elle est venue pour parler c'est pas de la récupération qu'elle a fait est ce que le problème c'était vraiment mk secrets c'était pas mk secrets donc elle vient et puis elle prend juste le sujet de la fille elle prend ça elle parle de ça c'était quoi c'était de la récupération ça dit elle a détourné le problème le problème c'est que tu as fait ton ex et toi vous êtes séparés et votre ils sont bénis sur les réseaux sociaux donc la causerie qu'ils ont causé entre là oh que oui 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 les hommes aussi font le congo ça comme nous les femmes ont fait comme les femmes nous faisons le congo ça les enfants ça donc on peut ça entre deux garçons dans un dans un dans un dans téléphone là bas c'est venu sur les réseaux sociaux b c'est tu ne peux que t'en prendre à ton ex tu viens faire un direct où tu laisses ton ex à un match de ça lui qui était la cause lui qui a créé tout ce foufou là lui tu le laisses tu viens tu descends la vie et son mari est une mini mais son mari il n'est pas riche il aime banquier oui son mari au moins un banquier toi toi tu es femme de qui 1 je t'avais minimisé le mari de la petite là et il n'a qu'un banquier ma chérie banquier la terre moutonnière qui te suivent là bas la tête était comme on appelle tes aventuriers qui te suivent là parmi elle a d'autres qui cherchent banquier aussi donc tu veux n'est pas minimiser le monsieur il n'est pas riche elle a une fois dit sur les réseaux sociaux que son mari est riche mk secret a une fois dit sur les réseaux sociaux que son mari est riche elle n'a jamais dit ça la première qu'elle nous avait abordé pour les affaires et monétisation elle n'a même pas voulu que on sache que ce monsieur c'était son mari donc déjà il y avait il y avait un truc de discrétion qui était dedans c'est comme ça qu'elle ne sait pas lire c'est comme ça qu'elle sait pas parler français c'est comme ça qu'elle voit puis elle est dans son foyer à son digne marie elle le marie que votre star n'a pas quelqu'un ne gagne pas parce qu'on a vu les égis qu'a voulu vous lui proférez sur sa page vous la voyez elle est pas s'est défendu elle n'arrive pas bien bien s'exprimer donc vous c'est une occasion pour vous de venir descendre mais si vous la descendez nous aussi on a venu parler un peu mais c'est pas l'immel la femme de quelqu'un reconnu légalement madame temps est en dehors des réseaux sociaux là quand l'appel au téléphone on dit madame dans ce moment c'est ce qu'on dit au téléphone on l'appelle pas mademoiselle la part donc respecter la respecter la laissez-la tranquille ça lui fait déjà mal d'avoir perdu son agent qu'elle ait dit quelque part là bas où tout est tout on est sur les réseaux sociaux dont arrêtez histoire de dîner j'ai parlé avec elle m a dit ça mais ça c'est un causé rien tout vous là bas supportez votre statut sa page là bas supportez là là bas mais arrêtez de venir ça dit que devenez intoxiqué la jeune fille comme ça jusqu'à ce qu'elle se met à pleurer sur les réseaux sociaux à l'au moins les dents foyer foyer que des femmes qui ont fait des études chercher foyer qui fait que d'autres femmes sont c'est-à-dire d'autres femmes même ne tombe pas d'un faveur que oui 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 il ya des femmes même là ils ont fini le diplôme et elles ont tous mais elle cherche un mari on est si les réseaux sociaux ont fait de l'écouté donc ne la minimiser pas pour m'indiquer ouais ouais marie la même apprenant respecter les gens surtout quelqu'un qui n'est à rien fait son mari n'a jamais n'est jamais apparu sur les réseaux sociaux elle n'a jamais pris son mari publiquement dans une vidéo elle n'a pas non 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 mais c'est parce que on projette une image donc elle est la vieux s'est dit à la dame elle est puissante a organisé quelque chose tout et tout entre entre elle et puis ses fans dans fait des fans étaient devenus trois casquettes mon oeil de quoi est-ce que vous avez parlé là bas qu'est ce qui même le sujet qui était là ça dit le sujet pour lequel tu devais faire une conférence à lundi pour lequel tu devais faire une conférence là tu as convaincu l'ayant sur le sujet même là qu'on s'appuie ça dit que c'est un échec cuisant là mais comme je dis j'ai apprécié vous qui êtes quitté là bas comment vous avez réagi nous autres on apprécie vous comprenez donc un cas secret sache que moi je te soutiens je te soutiens mais fait ton deuil tu comprends comme je le disais hier si tu viens pas pour ça pas et toi tu viens expliquer tu te perds dans tes explications on te suit pas c'est bon si tu sais que tu n'es pas capable d'exprimer ça il faut le laisser là ça comme ça dans la villa ça ça dit que c'était cet investissement que ton mari et toi vous avez fait là c'est comme ça dit vous avez pris l'argent et puis vous avez mis dans la chasse d'eau et puis vous êtes les profils et puis la impasse considère ça comme ça l'investissement que vous avez fait de conférences de trois casquettes l'a dit toi que celle là qu'elle est prépire j'étais ça dans le bc ou bien j'ai jeté quelque part celle là que vous avez mis dans le bc là que l'a pu servir à perpétit terrain abidjan ou bien péter dans le village de ton mari là bas ou bien où vous voulez vous allez payer le tirer là bas mais vous appris là vous avez mis dans le bc comme un gros caca et puis vous avez tiré la chasse ça fait mal ça fait mal c'est tout de même de l'argent qu'ils ont investi et qu'elle fait il a pris un prêt à la banque mais ma chérie pour prendre un prêt à la banque il faut que tu sois solvable c'est pas parce qu'on travaille à la banque qu'on est nécessairement solvable il ya des agents de banque qui sont détails qu'au coût qui peut même pas avoir un rond vous n'avez jamais entendu des agents des banques qui ont volé l'argent c'est pas moins près pourquoi ils sont volés donc ma chérie c'est des gens qui sont solvable c'est des gens qui ont des antécédents bien propres là c'est à eux que la banque peut donner donc on était venu dit qu'il a pris un prêt à la banque c'est quoi c'est d'être venu minimiser attend c'est vous qui vous victimisez toujours sur les réseaux sociaux tu te victimiser mais tu viens toujours rabaisser les autres moi même bien qu'il parle là tu m'as rabaissé dans les inbox la barre on m'envoyait ça les diapos moi je l'ai défendu dans les points c'est qu'elle était mieux que moi un moyen mongarien et qui m'a touché la fin du mois comme ça tu t'étais regardé tu t'étais dit qu'elle était venu front j'avais mis mon dos et puis on m'insultait sur les réseaux sociaux pour toi la maman c'est pas tu t'as dit que tu étais mieux que moi non j'ai vu une personne qui est en détresse j'avais une petite sœur qu'on ait su tête où j'ai dit non on peut pas continuer comme ça c'est quoi était venu te défendre mais qu'elle tu as dit après tu as dit beaucoup de choses sur moi c'est ça qui est ça mk secrets aujourd'hui c'est ton tout calme toi respire un grand coup faut respirer ça fait mal comme je dis tu comprends ça fait mal mais dis toi que c'est arrivé on dit il n'y a pas des ya pas et ça dit il ya une expression qu'on dit souvent il n'y a pas d'échec mais il n'y a que des prises de conscience salut on tire les leçons ne regarde pas juste l'échec faut regarder qu'est ce que je fais c'est d'améliorer qu'est ce que je peux essayer de faire pour que demain ça ne soit plus comme ça tu comprends comme je l'ai dit c'est vous êtes simplement fait avoir comme des milliers de filles des milliers de femmes qui se font avoir sur les réseaux sociaux vous êtes faire voir ça a fait d'influencer là c'est ça qu'ils avaient fait c'est à faire d'influencer là c'est dans ça que vous êtes retrouvés et quand elle est influenceurs mais influenceurs ça dit on a en influence seulement sur les réseaux sociaux mais dans la vraie vie on ne peut pas influencer dans la vraie vie là on peut pas influencer vous comprenez donc j'ai une grande dame tu as de la valeur tu as du potentiel les réseaux sociaux là souvent il ya des gens qui sont là juste pour te déstabiliser tu comprends pour te rendre bas pour te faire de telle sorte que pour aller briser ton estime de soi ne laisse personne briser ton estime de soi mk secrets tu m'entends ce que je te dis ce matin pourquoi tu sois arrivé là là tu as pas couru ça dit qu'il ya eu du chemin parcouru il ya eu des épreuves que tu as traversé et puis aujourd'hui tu es là fait un bloc tranquillement tu comprends qu'un sujet là tu viens tu défends salut tu prends ta position tu prends ta position tu restes dans ton coin tu viens plus pour donner ton dos par la partie où on donne dollars la conséquence derrière ça donne un dollar qui a fait ça aille à donner d'eau elle a eu sa part comme elle s'appelle claudia c'est bien elle a donné dos si elle est dans son domaine d'un poitrine mais à la même au moins elle a fait un peu à deux poitrines mais il calais dit que elle allait tu veux le monsieur aux états unis n'a pas les faire quoi avec lui sécurisé mon direct mais personne vous êtes là sécurisé c'est quelle personne dès qu'on s'approche d'elle ya toujours un problème derrière dès qu'on s'approche d'une personne il peut avoir des problèmes toujours qu'on fait réglé à l'interne moi j'avais eu des problèmes avec ma maman qu'on avait mon impact et aux conférences en france la bateau et tout qu'est ce que je dis j'ai dit c'est correct parce que j'ai retenu le bien que cette fille m'a fait je le dis je le dis j'ai retenu le bien c'est parti d'une incompréhension je sais qu'elle me suis toujours je l'ai jamais dénigré mais toi dès que tu as des personnes après ça tourne au vinaigre et c'est les autres maintenant tu viens tu les esposes continue comme ça il faut continuer des gens qui étaient ceux qui ne valent rien ou quoi 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 c'est pour ça que je vous ai demandé et où votre entreprise je vous ai posé la question le plus que vous voulez vous vous est là que vous passez les réseaux sociaux c'était que ça a donné ça ça les donnait ce qu'on a vu c'était juste pour ça donc ma chérie petite seule la femme du banquier n'est pas femme de banquier qui veut il ya des belles femmes en france là bas il ya des femmes intellectuelles il ya des femmes quoi 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 ma chérie il a réel et d'un il a dit c'est toi qui m'a fait son bonheur c'est pas il a vu en toi tu as du potentiel il ya quelque chose en toi qui a fait que ce monsieur là c'est lié à tout donc il faut être fier de ça soit très fier pas il ya des gens même qui cherchent qu'elle gagne pas comme j'ai dit merci beaucoup carré douce partager partager merci maintenant c'est sur ma petite page ici même le marché du jour ça va se faire c'est ma petite page le marché du haut c'est le marché dans les vivres à vie je fais ça si environ deux jours je parle de vivre tout et tout n'hésitez pas à faire vos commandes pour faire les commandes de vivre ici le numéro 5 1 4 705 91 non j'ai écrit 92 91 21 on va minimiser une personne et puis on va salier on va rabaisser quelqu'un et puis on va mettre l'autre en haut pourquoi quand on parle sinon elle a des enfants mk secret aussi n'a pas d'enfant 1 à la des enfants laissé les plus après attendez la attendez c'est pas parce que tu as une femme seule que tu es forcément vulnérable à vous comprenez le numéro est là je l'ai mis comme j'ai déjà épinglé ce des vifs je peux pas l'épinglé un voire une mère comme ça pleurer pour le moment que c'est ces enfants aussi sont à côté j'ai dit à faire des pas flottage de non pas le plus de ça c'est fini on parle plus de ça je vous avais dit que j'ai 5 c'est la même même ma fille que vous voyez c'est là et ça c'est mon tout bas vous et moi ça c'est une et ça c'est une une personne qui a de la qui a de la sympathie pour le cas j'ai reçu d'aimer ça qu'elle finit la dernière vidéo maman c'est quand même mais c'est juste qu'on l'aime j'ai déjà ok on l'a que nous autres on a compris ça donc si vous savez qu'elle manque que je voulais mais juste d'accord merci à faire aussi aux autres personnes mais laisser les autres s'exprimer comprenez donc ma petite soeur c'était pour te dire moi je t'apporte mon soutien vous comprenez moi je ne réponds pas à vos questions allez allez là bas vous allez vous posez pas les poser vos questions où vous voulez moi ici c'est ma page c'est moi qui dit que c'est que des sujets dont je veux je parle n'y a pas personne qui me dit quoi tu fais quoi quoi que ce soit bien quoi faire donc à fait de vous réprécher quoi on est à l'école ici puis vous êtes mon professeur puis je vais venir répondre à vos questions j'espère votre élève donc c'est ça qui ça il faut que elle casse y croit ouais ça c'est ma semaine c'est mon dernier si je veux dire j'ai reconnu ah tu as reconnu ouais ça c'est ma c'est ma fille un co elle a posé une question d'un gata dit on a ici n'est pas dit on a un pêcheur mon impact et ont voulu le procès quoi c'est ton problème voulu c'est qu'on va poser cette question là à tes élèves la moitié pas ton idée il faut rester forte tu comprends comme a dit ton mari les réseaux sociaux c'est pour une période tout et tout parce que vous avez d'autres projets mais ce reste une presse forte ne te laisse pas déstabiliser moralement pas tout ce qui arrive là non 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 ne te laisse pas déstabiliser oui ça fait mal comme j'ai dit vous avez investi mais c'est juste que vous avez parié sur le mauvais cheval ça valait pas la peine on n'a même pas été capable on dit on est éloquante on n'a pas été capable le sujet pour lequel on avait on avait réuni des gens c'était causé riz c'est un petit causé riz c'est qu'un finalement mk secret avait dit au départ là c'est ce qui est arrivé ça c'était causé riz qui était là bon causé à tes abonnés c'est ça qui était là et les personnes que tu connais anyway bref moi je vous aime et fin de dit pour moi c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu j'ai envie de relancer le débat mais bon anyway c'est qu'est ce qu'on a dit pour moi pétiseur tu n'as pas rien tu as de la valeur au même titre que ça dit au même titre que nous tous sur les réseaux sociaux parce que la première des vidéos que tu as fait un jour que quelqu'un apprécié même dans ton français on dirait c'est pas parler tu as déjà fait une vidéo qui a plu à une intellectuelle ou bien et l'intérêt j'aime bien celle là et puis bon la personne a apprécié tu comprends donc reste digne ne répond plus aux attaques tout et tout si tu as pas c'est ça quand tu as fait des vidéos c'est ce que tu vois et puis ça fait ça te montre le coeur non ne répond plus à ça assis toi seulement par terre il faut regarder facebook c'est ce qui me plaît dans facebook là c'est un championnat ça tourne jusqu'à et puis ça retourne encore d'une façon tu comprends donc assis toi arrête d'expliquer faut laisser comme ça parce que tu n'es pas capable de pouvoir expliquer ça de telle sorte que les gens puissent bien comprendre donc pour laisser tu as perdu vous avez investi tu as perdu tu as perdu mais quand on investit dans une affaire il n'y a pas question il faut rembourser mon argent qui va rembourser c'est un qui va rembourser pardon comme on dit dans mon dialecte accompagné donc mes amis à fil des palais pour moi je finis pas les pour moi linda isabelle fou fou comme on va marie paul mbg ne finis pas les pour moi qu'il a l'envoyé bon non elle doit rembourser alors vous c'est quoi la famille gérant après rien les rembourser qu'est ce qui va rembourser j'ai pas dit faire une petite causerie dans une grande salle et les africains ont cette manie là c'est la première fois le petit avait fait son truc ça avait débordé il y avait eu de la cacophonie tout et tout on a critiqué on a dit c'est la première fois mais j'ai dit oh c'était obligé de prendre cette grande salle là ça dit les gens ne pétaient plus haut que leurs fesses c'était obligé de prendre cette grande salle là il n'y a pas une autre salle en france là bas ou bien qu'on a pu tu as fait là bas on n'a qu'à aller prendre la même salle la bataille comme on dit dans mon dialecte et il savait défoncer il n'y a pas d'autres belles salles sur les champs élysées là bas donc ça dit que quand on est parti prendre cette salle là c'est parce qu'on s'est dit qu'on pouvait c'est bon c'est qu'on est django au point remplissant en tout cas comme j'ai dit mon mot de fin quand on est en train d'enterrer un bossu et puis tu es bossu tu t'approches pour regarder pour dire ah donc c'est comme ça on enterre les bossus donc c'est comme ça demain on va m'enterrer c'est mon mot de fin les vidéos qui vont venir monique à zed à comme un oisez un mot si vous m'appelez là bas je ne peux pas être là bas parce que quand j'ai fini vidéo là après ça c'est le travail après le travail là vous voyez non voilà mon travail encore tous ces contenants là je dois remplir ça des commandes une commande qui sont à rimouski trois rivières tout ça il doit remplir donc à kama oisez de mokouniae c'est mon dos vous allez voir la base merci beaucoup il a fini de dire pour moi je m'apprends mon petit déjeuner ciao ciao au revoir